On s'imagine qu'on a le graphique d'une fonction f, c'est-à-dire que c'est une règle qui relie deux quantités x puis y. x, en général, c'est la variable indépendante, y, c'est la variable dépendante, y, c'est une convention, on pourrait les appeler ce qu'on voudrait. On pourrait les appeler t puis s, on pourrait les appeler, on pourrait renverser là, c'est-à-dire que c'était y qui est indépendant puis x qui est dépendant. Bon, il faut qu'on choisisse de quoi pour le restant du cours, puis on est souciemment choisi de quoi, puis d'être constant dans notre choix. Ça fait qu'en général, lorsqu'on parle de x puis de y, notre x, ça représente l'axe vertical, puis le y, c'est la valeur, l'axe horizontal, par exemple, puis le y, c'est la valeur sur l'axe vertical, ici. Si on a un point quelconque, on dirait, alors, là, c'est que c'est x, y, ben, x, 0. C'est la valeur que vous obteniez lorsque vous abaissez une droite qui est parallèle à l'axe des y, qui va croiser l'axe des x. Le y, 0, c'est la valeur que vous obtenez quand vous prenez ou tracé une droite horizontale parallèle à l'axe des x, puis qui va croiser l'axe des y. Le problème d'intérêt pour nous, c'est de trouver, pour un point donné, le point P, la pente de la droite tangente. C'est la droite qui s'accote au graphe, qui se tient en équilibre sur le graphique, puis qui ne touche la courbe en un seul point. Voici des exemples de droites qui ne sont pas les droites tangentes. Cette droite-là, ici, là, ce n'est pas la droite tangente au point P. Vous allez me dire, oui, mais elle touche la courbe en un seul point. C'est vrai, mais elle n'est pas en train de s'accoter. Elle traverse. On va voir des exemples où il est possible, pour la droite tangente, de traverser la courbe. Le point, c'est que vraiment, vous vous accotez. Si la courbe en orange, ici, là, on s'en est de la même façon, puis ici, à place de redescendre, elle remontait, cette courbe-là serait quand même la courbe tangente, la droite tangente de la courbe, même si elle croise la courbe. C'est vraiment une question du comportement de la droite tangente de voisinage. On va en parler un peu plus tard. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est une question qui a l'air d'être, oui, niaiseuse, sans rapport. Mais c'est une question qui est fondamentale. Souvent, on la retrouve, mais c'est souvent déguisé, dans les domaines suivants. En physique, en maths, mais en statistique, vous ne pouvez pas y échapper, elle est incontournable. En sciences de l'économie, puis en génie aussi, dans les sciences sociales, en sciences des données, puis en apprentissage automatique, on va voir plus tard, au chapitre 6, qu'il y a un lien entre le calcul de la droite tangente et notre capacité de maximiser ou de minimiser une fonction, de trouver un endroit où une quantité va être maximale. Puis ça, ce sont des problèmes qu'on appelle les problèmes d'optimisation. Puis les problèmes d'optimisation, c'est fondamental dans la majorité des domaines d'activité humaine. Puis c'est pour ça qu'on prend un cours de calcul. C'est vraiment pour vous enseigner l'optimisation. Puis l'optimisation, ça ne se fait pas sans savoir calculer une dérivée. Une dérivée, bien, ce que ça va vraiment finir pareil, c'est la façon de calculer la pente de la droite tangente. Ce n'est pas évident. Le lien est là, mais il est là. Alors c'est la raison principale pour laquelle on fasse beaucoup de temps sur le calcul de la droite tangente. On va revoir un petit peu la géométrie planaire analytique. Là, j'en ai parlé quand on a fait le premier scénario, mais laissez-moi la chance de rentrer en détail. Quand vous prenez un point quelconque dans le plan, la première composante, le X, on l'appelle l'abscisse du point. La seconde composante, le Y, c'est l'ordonnée du point. Et si vous aviez deux points, on avait X1, Y1, X2, Y2. Vous êtes capable de calculer la différence entre les abscisses. Et en général, cette différence-là, on l'appelle delta X. Et la différence entre les ordonnées, on va appeler delta Y. Donc, le symbole delta X, c'est un mot. C'est un truc qui n'est pas divisible. Ce n'est pas delta fois X, c'est delta X. Des fois, on va l'appeler H. Si vous voulez spécifier que vous vous intéressez à la différence horizontale, vous allez mettre un petit accent. La différence entre les ordonnées, c'est delta Y. Donc, une fois, on va l'appeler H. Si vous choisissez de donner la différence entre les abscisses en retranchant X1 de X2, vous devez donner la différence entre les ordonnées en retranchant Y1 de Y2. Mais vous pourriez vous y prendre de l'autre façon. Vous pourriez faire X1 moins X2. Taille aussi longtemps que pour la différence delta Y. Calculez Y1 moins Y2. Si les deux points sont différents, alors si ça ne représente pas les mêmes locations, il y a seulement une droite qui passe par les deux points. En géométrie planaire, c'est le cas. La droite unique, c'est celle-ci. Une droite, ça a une équation qui ressemble à ceci. Y est égal à MX plus B. Et vous savez comment calculer la pente en vous servant des delta Y et des delta X. La pente, c'est la différence des ordonnées divisé par la différence des abscisses. Si vous avez étudié en anglais, on a peut-être défini la pente comme étant rise over run. C'est la même chose. Rise d'une façon à représenter delta Y et run sur delta X. Puis une fois que vous avez trouvé la pente, vous pouvez trouver l'équation, compléter l'équation en trouvant l'ordonnée à l'origine. Tout ce qu'il suffit de faire ici, c'est de remplacer dans l'équation de la vraie valeur des Y1, X1 pour un des points, ou encore Y2, X2 si vous prenez l'autre point à la place. Une autre façon de l'écrire. Ça fait comme ceci. Vous prenez un point quelconque, X0, Y0, pour le rentrer dans cette équation-là. Alors quand on écrit ça comme ça, ici, M, c'est une valeur donnée, on la connaît, c'est une valeur numérique. Y0, X0 sont donnés, puis Y et X, ce sont les variables. Si vous avez deux des points sur la droite qui sont distincts, vous avez complètement déterminé la droite. Parce qu'on vous a dit qu'en géométrie planaire, il y a une seule droite qui passe par deux points. Si vous me donnez une pente et un des points, c'est équivalent, il y a une seule droite qui passe par un point avec une pente donnée. Nous, notre problème, quand on essaie de calculer la droite tangente au point P, c'est qu'on connaît seulement ce point-là sur la courbe. On ne connaît pas les autres points. On va trouver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir d'un argument séquentiel. On va commencer par trouver un point sur la courbe qui est près du point qui nous intéresse. Supposons qu'on avait la courbe suivante. On s'intéresse à ce qui se passe à P. On voudrait pouvoir calculer cette droite-là. On va commencer par prendre un point Q qui est d'ici. Vous voyez, Q n'est pas sur la droite tangente. Q0. Mais si on trace la droite entre Q0 et P, la droite qu'on a ici, qu'on appelle la droite séquente, ce n'est pas nécessairement une mauvaise approximation de la droite tangente. Evidemment, si on prend un point qui est trop loin, mettons qu'on a la courbe continue jusqu'ici, on prend ce point-là, et qu'on essaie de tracer la droite séquente, bien là, cette courbe-là, ou cette droite-là, ce n'est plus une très, très belle approximation de la droite tangente. Mais si votre point Q0 est près du point P, bien, la pente séquente devrait être près de la pente tangente. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une suite de points, Q0, Q1, Q2, qui vont se rapprocher le plus en plus du point d'intérêt sur la courbe. Et là, ce qu'on va voir, c'est que la pente des droites séquentes va devenir progressivement une meilleure approximation de la pente de la tangente. Donc si on commence comme ça, ce n'est pas super, ça ne ressemble pas trop à la droite tangente, mais si on choisit des points qui se rapprochent, qui se rapprochent, éventuellement, je vais me retrouver avec quelque chose qui commence à être très près de la droite tangente. À l'infini, je vais pouvoir me rapprocher de cette droite-là. Cette pente de la droite tangente, là, c'est une valeur vers laquelle on se rapproche progressivement, mais c'est important, on n'y arrive jamais exactement. Parce que si on y arrivait exactement, ça voulait dire qu'il y a un de nos points, Qn, qui est égal à P. Puis si un de nos points Qn est égal à P, bien, j'ai un seul point. Je ne peux plus trouver la pente de la droite, je n'ai pas deux points. J'ai besoin d'avoir toujours deux points pour pouvoir calculer la pente. Ça fait qu'il faut toujours que mes points soient distincts. Je peux me rapprocher très, 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 très près, mais je ne peux jamais vraiment être égal à P. Ça, ce qu'on va dire, en général, c'est que les points Qn tendent vers P sans jamais l'atteindre. C'est jamais égal à P. Une autre façon de s'y prendre, ça serait de dire que la pente de la séquence, ce qu'on va appeler M, la séquence PQn, différence des ordonnées sur la différence des abscisses pour les deux points Qn et P, se rapproche, tendent vers la pente de la tangente qu'on va éventuellement appeler F' de A. On n'est pas encore au stage où on peut l'appeler F' de A. C'est quelque chose qu'on va faire au chapitre 5, mais je vous donne tout de suite la notation. On va accompagner ce qui se passe lorsque M tend vers l'incliné. Lorsqu'on se rapproche de plus en plus du point P, la pente de la séquence qui est donnée en travaillant avec les coordonnées du point Qn et du point P d'intérêt, se rapproche de plus en plus de la pente de la tangente F' sans jamais l'obtenir. On va faire un exemple de ce que ça veut dire. On va essayer de calculer la pente de la tangente de la parabole Y égale à X au carré au point 3,9. On va commencer peut-être par vérifier que le point 3,9 est bien sur la courbe de la parabole. Si je remplace X par 3, ici j'obtiens effectivement un 3 au carré, c'est 9,9. Donc ça a du sens. Fait qu'on sait que le point est bien sur la courbe. C'est jamais une mauvaise idée de tracer une esquisse de la situation. Fait qu'il faudrait savoir tracer la parabole puis reconnaître le point qui est là. On va vous demander de prendre un petit peu de temps ici puis d'essayer de comprendre ce qui se passe. Vous allez choisir les points Q qui sont près du point P3,9 sur la parabole. Vous allez tracer les droits de séquence. Vous allez calculer la pente de la séquence. Vous allez vérifier ce qui se passe lorsque vos points se rapprochent de P. Quand vous serez prêt, vous pourrez recommencer la vidéo et regarder la solution. Fait que voici la situation. J'ai ma parabole Y est égal à X au carré. J'ai le point 3,9. C'est évident que ce n'est pas fait à l'échelle, mais ce n'est pas grave. L'échelle n'est pas importante ici. Les points importants. Regardez la direction de la droite tangente. Il va falloir que ce soit une droite dont la pente est positive. Si la pente est négative, on a une droite qui descendrait lorsque X augmente. Alors, on a une façon au moins de nous aider à déterminer si on est dans la bonne direction. On devrait obtenir une réponse qui est positive. Fait qu'on prend un point quelconque sur la parabole près du point P. Si je retrouve ici, je me dis, je vais choisir ce point-là ici. je vais l'appeler Q étoile. Voici ses coordonnées. Je ne sais pas exactement quelles sont les coordonnées parce que je n'ai pas choisi un point particulier. Je pourrais prendre que X étoile est égal à 4. Et là, Y étoile, ça serait 16. C'est une possibilité. Alors, si vous faites ça, cependant, vous avez fixé une valeur de Q, vous ne pouvez plus la faire. Vous ne pouvez plus faire en sorte que le point Q se rapproche du point P que vous avez fixé. X étoile comme étant 4, Y étoile comme étant 16. Ce qu'on vous suggère de faire, c'est de ne pas fixer la valeur. Tout ce qu'on va faire, c'est écrire son abscisse comme étant 3 plus H où H pourrait être positif ou négatif. L'idée, c'est qu'il n'est pas égal à zéro. Quand vous avez une abscisse qui est 3 plus H, une autre façon de créer X étoile, vous pouvez trouver son ordonnée, sa valeur, sa composante Y. Parce que le point se trouve sur la parabole Y est égal à X au carré, il faut que l'ordonnée soit le carré de l'abscisse. Et si l'abscisse, c'est 3 plus H, il faut que l'ordonnée Y soit 3 plus H au carré, c'est-à-dire 9 plus 6 H plus H au carré. Faites attention, ça, ce n'est pas égal à 3 au carré plus H, ou encore à 3 au carré plus H au carré. Ce sont des erreurs que je rencontre souvent avec les étudiants. 3 plus H au carré, là, il faut le calculer au long, je vais le faire en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire 3 plus H fois 3 plus H. C'est-à-dire, vous faites 3 fois 3, 3 fois H, H fois 3, H fois H. On va retrouver avec 3 au carré plus 3H plus H fois 3. 3 plus H au carré, ou encore 9 plus 6H. J'ai 3H plus H fois 3, ça fait 3H plus 3H, et là, 6 fois plus H au carré. Ce que ça veut dire, c'est que votre point Q étoile, qui est X étoile, Y étoile, on peut l'écrire de la façon suivante. On a 6, c'est 3 plus H, puis son ordonnée, c'est 9 plus 6H plus H au carré. Ça ressemble à ça. H pourrait aussi être négatif, c'est possible, ça fait qu'on pourrait se retrouver avec un point qui est ici, mais ça serait encore 3 plus H. 3 plus H au carré, c'est juste que la valeur du H serait négative dans ce cas-là. la façon dont ça a été dessiné ici, H est positif, mais on ne fait pas de restrictions là-dessus. Vous pourriez venir de l'autre bord. OK, bien là, je connais mes coordonnées pour P, puis je connais mes coordonnées pour Q. Vous êtes capables de calculer la pente de la droite séquente, celle qui relie P et Q. Ah, c'est pas facile de dessiner sur cet écran-là. Bon, supposons-là, on avait la bonne droite, là. Bon, c'est pas très beau, mais supposé que c'est la droite séquente. On connaît sa pente. Ça va être la variation des ordonnées sur la variation des abscisses. Ce qui veut dire Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. On aurait aussi pu faire ça comme étant l'abscisse Y du point P moins l'abscisse Y... Excusez-moi, l'ordonnée du point P moins l'ordonnée du point Q sur l'abscisse du point P moins l'abscisse du point Q ou encore l'ordonnée en Q moins l'ordonnée en P l'abscisse en Q l'abscisse en P plusieurs façons de s'y prendre. Bien, ça ressemble à quoi, ça? On connaît l'abscisse à l'ordonnée du point Q. L'ordonnée du point Q, c'est ça, ici. 3 plus H au paré. L'ordonnée du point Q, c'est celle-là. L'abscisse du point P, c'est celle-ci. Fait qu'on se retrouve. Si je fais la simplification, 3 plus H au carré, c'était 9 plus 6H plus H au carré. Moins 3 au carré, c'est moins 9. Puis en bas, j'ai 3 plus H moins 3. Bien, les 3 s'annulent, il me reste H. Et là, bien, j'ai 9 moins 9. Ça s'annule. Je me retrouve avec 6H plus H au carré sur H. Puis là, bien, je peux faire une factorisation. Je peux mettre un H en évidence. Fait que j'ai H fois 6 plus H. Au numérateur, je divise par H. Si le terme-là s'annulent, il me reste 6 plus H. Fait que ça a l'air de rien, mais ce qu'on a trouvé, c'est qu'indépendamment d'où le point Q se situe, il y a un H correspondant à cette distance-là. Puis la pente par séquence, c'est 6 plus H. Ici, je vous explique formellement ce qu'on a fait, mais la partie importante, c'est que l'inconnu H, ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qui détermine la position du point Q. Alors, si H est de petite magnitude, ça veut dire que le point Q est très près du point P. Puis que la pente, la séquence, entre P et Q, va être une bonne approximation de la pente recherchée. Si Q se rapproche de P sur la parabole, la valeur de H se rapproche de 0. Parce que H, ça donne la distance entre P et Q sur l'acte des X, mais ça va le faire sans jamais le latin. Fait que là, ce qu'on a trouvé, c'est que la pente de la séquence, c'est 6 plus H. Puis ça, quand H se rapproche de 0, ça va se rapprocher de 6. Ça va être la pente de la tangente. C'est ce qu'il se passe ici. Voici la pente de la séquence. Voici la situation. Puis si je prends un point qui est plus près, bien, vous voyez que je me rapproche de la tangente. Quand H tend vers 0, 6 plus H tend vers 6. 6, c'est un nombre qui est positif. Fait que ça a au moins du sens. On avait pensé que la pente de la tangente à la parabole au point 3-9 devait être positive. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs qu'on a passé sous silence, entre autres. Comment est-ce qu'on sait que si H se rapproche de 0, 6 plus H se rapproche de 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Au chapitre 3, au chapitre 4, pardon, on va parler des limites. On va pouvoir discuter de ce que ça veut dire avec un peu plus de certitude. Pour l'instant, on va prendre pour acquis que tout ce que vous avez à faire, c'est remplacer H par 0 dans l'expression qui est là. Coupe de trucs importants à vous faire remarquer. on discutera plus tard de ce que ça veut dire. La première, c'est que la pente de la tangente, elle est croissante. Elle est positive, je veux dire, alors la droite tangente est croissante. Ça veut dire que le graphique lui-même, il est croissant près du point de tangence. quand les valeurs de X augmentent, les valeurs de Y augmentent. On en reparlera. Un autre truc que je vais vous demander de vérifier, on a une fonction ici qui nous intéresse qui prend la valeur X au carré. C'est la courbe qui nous intéressait. On peut calculer à l'aide de cette fonction-là une nouvelle fonction qui s'appelle la dérivée. On en reparlera au chapitre 5. La dérivée de la fonction X au carré, c'est 2X. Si je vous demande de calculer la dérivée de la fonction lorsque X est égale à 3, ça veut dire qu'on remplace X par 3 dans la règle pour la dérivée. J'obtiens 2 fois 3 qui est 6. 6, c'est exactement le même chiffre que celui qu'on avait obtenu pour la valeur de la pente de la tangente. Est-ce que c'est une signification à ça ou est-ce que c'est une point de silence? Ce n'est pas une point de silence. Quand on calcule la dérivée, on en parle au chapitre 5, on est en train de calculer la pente de la droite tangente à tous les points de la fonction simultanément. en général, comment est-ce qu'on s'y prend? Là, on va faire un exemple qui ne dépend pas de X au carré. Il dépend d'une fonction quelconque F de Y. Ça serait vrai pour toutes les courbes qui pourraient ressembler à ça ou on a un point quelconque on cherche à calculer la tangente. Vous prenez un point Q quelconque qui est sur la courbe et qui est près du point P. C'est un point qui a deux coordonnées, une abscisse X, une ordonnée Y. L'abscisse va s'écrire comme étant A plus H. Ça veut dire que si l'abscisse du point P c'est A et que le point Q est près du point P, vous allez avoir A plus H. Une petite valeur de H qui peut être positive ou négative. Vous pouvez vous retrouver à droite ou à gauche du point. Le point dont l'abscisse c'est A plus H se retrouve sur la courbe. Ça fait que son ordonnée, vous savez la calculer ou vous remplacez tout simplement l'abscisse A plus H dans l'expression pour la fonction. Ça va vous donner F de A plus H. Il faut comprendre ce que ça veut vraiment dire de calculer F de A plus H. On va parler des fonctions au chapitre 3. Vous vous retrouverez peut-être avec quelque chose qui ressemble à ça. Vous voulez trouver la pente de la droite en bleu au point P. Vous voyez ici c'est une droite qui est tangente. Elle sacote sur la courbe mais effectivement elle va croiser la courbe. Elle ne peut pas juste s'accoter sans la croiser. Vous allez choisir un point Q quelconque qui est près du point P. La différence entre les abscisses va être H. Ici, parce que le point Q est à gauche mais le H est vraiment négatif mais ce n'est pas important qu'il soit positif ou négatif. Il faut juste qu'il ne soit pas égal à zéro parce que si H était égal à zéro vous vous retrouveriez exactement sur le même point. Sa composante X c'est A plus H donc et si vous remplacez A plus H dans la règle pour la fonction vous allez obtenir la valeur de l'ordonnée du point Q. avec ce truc-là ça va être la différence des ordonnées alors que ce truc-là ça va être la différence des abscisses. On sait ce que c'est la différence des abscisses c'est H. La différence des ordonnées ça va être F de A plus H moins F de A. Ça se rend pas ici. dans ce cas-là la pente de la séquente la pente de la droite qu'on avait ici la différence entre les points delta Y sur delta X delta Y on a dit que c'était l'origine l'origine excusez l'ordonnée du point Q moins l'ordonnée du point P sur l'abscisse du point Q moins l'abscisse du point P qui est A YQ mais c'est F de A plus H on l'a calculé ici YP ça se rend ici F de A et en bas je me trouve avec l'abscisse du point Q qui est A plus H moins l'abscisse du point P et ça le A qui est ici et le A qui est là c'est nul je me retrouve avec F de A plus H moins F de A sur H vous ferez attention il y a plusieurs d'entre vous qui ont tendance à écrire ça ici F de A plus H comme étant F de A plus H c'est pas en général le cas c'est la même erreur que de dire que 3 plus H au carré c'est pas égal à 3 au carré plus H il faut vraiment calculer la valeur de la fonction à A plus H voici ce qu'on appelle le quotient différentiel c'est la pente de la séquente puis ça a une forme particulière tous les quotients différentiels ont cette forme là F de A plus H moins F de A sur H des fois on écrit F de X plus delta X moins F de X sur delta X puis des fois c'est pas un F on lui donne un autre nombre mais c'est toujours le même principe et là on peut pas juste remplacer H par 0 je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait finir par vérifier ce qui se passait quand H s'approchait de 0 lorsque les points se reprochaient les uns les autres en remplaçant H par 0 directement si vous faites ça vous allez obtenir F de A plus 0 moins F de A qui est F de A moins F de A ce qui est 0 divisé par 0 0 par 0 ça n'existe pas dans la mathématiques à chaque fois vous vous retrouvez avec 0 sur 0 il faut faire quelque chose d'autre on va en parler au chapitre 4 voici une esquisse de la situation vous reconnaissez delta Y le delta X on se sert pour calculer et si vous changez la valeur de H si vous prenez un point Q qui est plus près mais les coordonnées vont changer F de A puis le A eux ils ne changent pas mais les autres coordonnées vont changer parce que le point change de location et donc quand ces coordonnées changent le point de location le delta Y et le delta X vont aussi changer le quotient différentiel vous allez devoir le simplifier pour calculer la limite éventuelle qu'on va vous demander de calculer je ne sais pas si vous vous souvenez on avait dans le cas de la parabole 9 plus 6H plus H au paré moins 9 c'est des éparages et là on a joué avec ça je ferais temps qu'on obtienne 6 plus H 6 plus H c'est exactement la même chose que ça quand H n'est pas égal à 0 c'est une expression c'est une expression qui est plus simple c'est avec le 6 plus H qu'il faut travailler ce qui veut dire que vous devez savoir simplifier les expressions quand Q se rapproche du point P on a que la valeur de H tend vers 0 c'est-à-dire que Q se rapproche de P c'est la même chose que de dire que H se rapproche de 0 sans jamais l'atteindre puis la pente qui nous intéresse c'est la valeur limite des pentes séquentes c'est-à-dire la valeur limite des quotients différentiels avec la pente la tangente cette expression-là vous devez absolument vous souvenir de ça que vous remarquez on ne fait aucunement appel aux propriétés géométriques de la courbe vous ne voyez absolument rien là-dedans qui nous dit que le rayon d'un cercle est perpendiculaire à la droite tangente tout ce qu'on a fait c'est calculer la pente de droite séquente et on s'est arrangé pour que les points se rapprochent du point de tangence et donc que les pentes séquentes se rapprochent de la pente tangente vous pouvez vous servir de ça cette approche-là pour calculer par exemple la pente de la tangente à une hyperbole hyperbole y est égal à 1 sur x au point une demi deux faire arrêter la vidéo question d'essayer de travailler sur le problème quand vous aurez terminé si vous n'êtes plus certain où aller vous pourrez repartir la vidéo mais je vous en prie prenez le temps d'essayer de le faire par vous-même en premier est-ce qu'on a une idée de l'allure de la courbe ce n'est pas une mauvaise idée ce qu'on a fait la méthode générale je vous ai dit ça ne dérange pas c'est quoi l'allure de la courbe nous on est une espèce qui a besoin de voir les choses si on a accès à notre sens visuel et puis ça peut nous aider de savoir l'hyperbole c'est une courbe qui ressemble à ça je m'intéresse au point ça nous aide on se rend compte que c'est une droite dont la pente est négative ça peut nous amener à quelque chose mais il y a des fonctions qui sont beaucoup plus compliquées à dessiner que l'hyperbole 1 sur x et là on devrait quand même être capable de résoudre le problème sans voir faire appel à des graphiques donc on va tout simplement utiliser la formule pour la pente de la droite tangente la pente de la droite tangente selon ce qu'on a vu c'était le quotient différentiel f de a plus h moins f de a sur h pour laquelle on prend la limite lorsque h est envers 0 c'est quoi notre fonction notre fonction c'est 1 sur x j'ai nécessairement que f de 1 demi ça va être 1 sur 1 demi je prends le ce qu'à l'intérieur je le mets au dénominateur ça, ça me donne 2 à quoi ça ressemble dans d'autres cas parce que si je vous demande de calculer la valeur de la fonction à a plus h indépendamment de ce que a et h sont plus tard on va remplacer a par une demi mais supposons que c'était juste a plus h en général ce que la fonction fait elle prend n'importe quoi que vous lui donnez puis elle vous redonne 1 sur ce n'importe quoi là donc si le n'importe quoi que je lui donne c'est a plus h ça me donne 1 sur a plus h entre autres si j'ai si j'ai f de 1 demi plus h ça me donne 1 sur 1 demi plus h là il faut faire attention ça c'est pas égal à 2 plus h c'est 1 sur 1 demi plus h on substitue nos valeurs on a substitué a par 1 demi f de a par 2 puis f de a plus h par 1 sur a plus h c'est à dire 1 sur 1 demi plus h si je rentre ça dans mon équation pour la pente de la tangente je me retrouve avec la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h c'est le truc qui est ici f de a c'est le truc qui est ici h moins c'est h ça change pas fait que là il faut jouer avec ça je vous ai dit qu'il faut simplifier c'est beaucoup trop compliqué on ne sait pas pas faire avec cette expression alors on doit simplifier l'expression qui est ici comment est-ce qu'on s'y prend je suis en train d'essayer d'additionner ou de soustraire dans ce cas là 2 à 1 fraction ou un quotient je le mets sur un dénominateur comment si je le mets sur le dénominateur comment je dois multiplier ici par le terme correspondant sans ça je vais avoir changé la valeur maintenant que je suis sur un dénominateur commun ça me fait 1 moins 2 une demi-plusage il faut absolument que vous sachiez passer de ça les trucs que vous avez appris au secondaire vous devez maîtriser la langue maîtriser les opérations qui sont valides sans ça ça ne dérange pas trop puisque vous allez comprendre du calcul différentiel vous ne serez pas capable de vous rendre jusqu'à la fin des problèmes ce qu'on a montré c'est que le numérateur qui était ici on peut le faire comme ça puis maintenant je peux me permettre de faire des calculs de simplification regardez ce que j'ai le numérateur ici ça me donne 1 moins 2 fois une demi plus H je vais l'écrire au roulant ça fait 1 moins 2 fois une demi c'est 1 là j'ai moins 2 fois H 1 moins 1 ça s'annule il me reste moins 2 H le restant ben j'avais peut-être que vous ne verrez pas exactement où est-ce qui est passé où les termes sont passés mais regardez ce que j'ai là je me retrouve avec moins 2 H sur une demi plus H divisé par H c'est ça que ça veut dire ici cette affaire-là et on divise par H le moins 2 H c'est la simplification du numérateur quand on divise par H c'est la même chose que multiplié par 1 sur H comment je multiplie des fractions je multiplie les numérateurs moins 2 H fois 1 ça fait moins 2 H puis je multiplie les dénominateurs une demi plus H fois H ben ça me fait je m'écris d'autre façon ici mais c'est pareil H fois une demi plus H et là je peux me permettre parce que ce sont des facteurs d'annuler les H au numérateur puis au dénominateur je me retrouve avec moins 2 sur une demi plus H fait ce qu'on a découvert c'est que l'expression qui était ici c'est la même chose que l'expression qui est ici et cette expression-là elle est plus simple vous n'avez pas le choix il faut simplifier correctement pour pouvoir ensuite calculer la limite c'est-à-dire remplacer H par 0 quand H devient très très petit c'est comme si H devenait 0 alors si ça ça devient 0 je me retrouve avec moins 2 sur une demi plus 0 c'est la même chose que moins 2 sur une demi puis moins 2 divisé par une demi la même chose que moins 2 fois du unième et moins 2 fois du unième ça vous fait moins 4 moins 4 c'est une valeur qui est négative ça ça correspond à ce qu'on a on pensait être le cas on a tracé l'hyperpole point de tangence droite qui est décroissante donc la pente négative on va retravailler ces concepts-là quand on va visiter d'autres chapitres mais à toute fin pratique l'exemple que je vous ai donné ici c'est ça le calcul différentiel si vous savez comprendre cet exemple-ci puis l'exemple de la parabole vous allez comprendre comment calculer la pente de la droite tangente dans tous les cas bon il faut faire des bonnes simplifications il ne faut pas faire d'erreurs en simplifiant puis on va se rendre compte plus tard qu'il y a plusieurs façons de simplifier le problème en calculant ce qu'on appelle la dérivée mais ça fait toute partie le même concept ça fait à peu près 250 ans qu'on sait faire ça c'est une approche qui a fait ses preuves mais cette approche-là spécifiquement elle est en convente les dérivées vont nous permettre de faire le calcul la pente la tangente super rapidement une autre question que vous devriez avoir encore une fois je vous ai dit ah c'est facile quand on calcule la limite de moins 2 sur une demi plus h quand h tend vers 0 on fait juste remplacer h par 0 pourquoi ? comment est-ce qu'on sait que c'est vrai ça ? on va en parler plus tard bien sûr ça fait continue et on on fake